mesdames et messieurs bonjour sinon bonsoir ça dépend de l'endroit où vous trouvez en ce moment entretien avec reçoit un président pas les moindres d'ailleurs le président de la balle au filet je dis volet bol monsieur simon massamouna avec lui nous allons décrypter l'actualité de ce volet bol dans la ville capitale monsieur massamouna bonjour bonjour monsieur bakala mais comme d'habitude j'aurais une question d'échauffement c'est de vous présenter au commun de mortel qui est réellement monsieur massamouna parce que le commun de mortel veut vous savoir qui est monsieur bassamouna mais monsieur massamouna simon est simplement le président de la ligue départementale de volet bol de brazil on va on va rester là parce que l'autre manche n'a rien à mon avis d'avoir avec avec ce pourquoi on est là voilà monsieur massamouna président de volet bol la balle au filet avez-vous joué au volet bol oui j'ai joué au volet bol mais on va le dire par un très haut niveau parce que nous sommes arrivés au volet bol un peu tard et ce qui fait qu'on n'a pas eu assez de temps pour jouer les grandes compétitions mais j'ai été sociétaire d'inter inter volet bol sociétaire d'inter club donc un fervent de la balle au filet alors monsieur massamouna vous êtes donc président de la ligue de brazzaville la ligue qui donne le temps la cadence s'il faut le dire quelles sont les activités que vous menez à cette ligue parce que vous êtes sans ignorer que le ministre des sports a lancé sa saison sportive depuis octobre dernier par le trichement de son directeur du cabinet de monsieur macaya que je je dis un coucou en passant macaya il a donc dit qu'il fallait que vous les dirigeants vous puissiez donner le temps et la cadence afin que ces voleilleurs là puissent aller jouer à l'hexagone ou encore faire des compétitions mais avec les résultats qu'en dites vous la ligue départementale de voleibol de brazzaville c'est le coeur même de voleibol au congo je vais le dire parce que lorsqu'on fait les sélections nationales mais c'est à dominante les clubs ou les équipes de brazzaville et donc depuis un moment nous avons un certain nombre d'activités que nous organisons de façon toute normale j'ai envie de dire il y a des activités ponctuelles mais il ya des activités qui ne peuvent pas ne pas avoir lieu parce que elles impliquent d'autres activités je parle là je fais allusion aux championnats départementaux chaque saison la ligue se doit d'organiser des championnats départementaux de voleibol parce que c'est sans ces équipes là qui sont amenés à aller jouer ou participer aux championnats nationals voilà et donc c'est comme ça que se passe normalement logiquement lorsqu'une équipe n'a pas participé aux championnats départemental elle ne peut pas se retrouver aux championnats nationals donc c'est pour nous mais c'est une obligation avec ou sans moyen nous nous organisons toujours de sorte que ces championnats aient lieu et c'est le cas maintenant maintenant que nous parlons les championnats départementaux se joue et on est à notre sixième journée et avec 22 matchs joués déjà donc là c'est pour la phase allée et on a contrairement à l'année passée à la saison passée où on avait 32 équipes on en a malheureusement 22 ça peut s'expliquer le sport ce sont les moyens je présume et donc si les clubs n'ont plus assez de moyens je pense c'est ça la véritable raison pour engager parce que vous avez des clubs qui engagent deux trois quatre équipes mais sinon ils n'ont plus les moyens d'engager autant d'équipe mais ils sont obligés de réduire et puis on a par exemple un autre club qui dans les joueurs mais on préférait aller jouer au foot par exemple c'est dans ce comédie donc du coup ils sont pas là ils sont pas là alors de 32 joueurs dans 32 équipes l'année dernière nous sommes aujourd'hui à 28 à 22 à 22 par manque de moyens certainement mais président est ce qu'il n'y a pas une politique il n'y a pas une politique que la ligue peut faire afin que ces équipes là puissent réellement participer en fait je pense que la ligue devait peut-être diminuer certainement le taux de participation ou encore je ne sais pas il n'y a pas une façon peut-être de garder ces équipes là parce que quand il n'y a pas d'équipe mais en quoi vous êtes ligue alors nous sommes à notre quatrième année donc nous sommes là et je peux vous dire que nous avons toujours fait des concessions toujours nous avons pour illustration par exemple des clubs qui ne se sont pas acquittés de leurs droits jusqu'à la fin des championnats l'année passée ça ne nous a pas empêché de les laisser jouer jusqu'à la fin il n'y a pas plus grand concession que ça à mon avis donc la politique comme telle la ligue de brazzaville ne met pas devant on va dire c'est pas c'est pas c'est pas l'argent qui conditionne en fait strictement la participation des équipes pour championnat mais nous nous arrangeons à faire de sorte que ensemble avec les clubs on trouve le suite milieu pour que la ligue ne soit pas pénalisée parce que la ligue à des charges mais aussi que les équipes soient là voyez vous le gymnase vous devez payer de l'argent vous l'utilisez pas gratuitement rien que ça les arbitres il faut il faut il faut les gérer donc il ya plein de petites charges comme ça mais la ligue mais vous allez vous renseigner certainement on vous dira que les frais de participation je voudrais que vous fassiez faire cette expérience là au niveau de la plupart des ligues sont plus élevés car la ligue de volleyball de brazzaville ça vous je vous le dis déjà les minimes on les fait jouer gratuitement je vais le dire ne paie que les feuilles de match les feuilles de match oui sinon leur participation est gratuite et les licences et les licences bien sûr d'accepter les licences parce que nous sommes nous sommes nous sommes régi par un certain ordre on peut pas on faire des choses de façon de façon désordonnée j'ai envie de dire les licences parce que à la base il ya des visites médicales à passer donc et licences aussi parce que on doit savoir qui est sur le terrain sinon mais on va tout mélanger après bon la mayonnaise on ne trouve plus rien à la fin alors président j'aimerais savoir depuis que vous avez commencé votre championnat parce que vous nous parlez de six journées déjà c'est pas quand même chose facile à arriver jusqu'à six journées il y a des championnats qui s'arrêtent même à la deuxième journée il n'y a plus rien la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui je crois que c'est c'est le gymnase on en parlera oui mais je vous en parle déjà en y reviendra certainement parce que nous nous avons un programme étalé sur une certaine durée et ce programme il est déposé au niveau des gestionnaires des gymnases de sorte que pendant ces jours et à ces heures là que nous occupions les gymnases mais il se passe quelques fois que nous ne puissions pas jouer les jours prévus parce qu'il ya une autre activité prévue au jupot pour vraiment aux gymnases et ça ça nous pénalise parce que nous sommes tenus de rester dans de respecter certains délais mais on va être en dépassement parce que nous tenons compte du début des championnats nationaux il faut que notre championnat s'arrête avant le début des championnats nationaux moins deux semaines avant oui pour permettre aux athlètes de récupérer voilà parlons en un peu le gymnase qui devient une casse tête chinois mais finalement nous voulons savoir ces gymnases là à combien vous les louer et pourquoi on vous fait louer ces gymnases alors que vous êtes là à la pratique du sport vous dévez le point de sport et comment se fait-il que vous programmez une activité et diable le directeur du gymnase vient dire c'est pas ça que se passe-t-il réellement à combien vous vous louez ces gymnases bon ben je m'interdisais de vous dire à combien on loue les gymnases déjà je suis pas là pour ça et je ne pense pas aussi que nous faire taxer un certain montant pour les gymnases que ça soit trop nous demander parce que les gymnases il faut l'entretenir donc pour moi c'est normal il n'y a pas un budget pour ça moi je pense bien qu'il y a un budget pour l'entretien des gymnases on aurait dû peut-être en fait demander aux ligues et aux fédérations de d'utiliser ces gymnases mais elles sont faites pour que les sports les sportifs puissent jouer mais oui c'est normal moi je suis d'accord avec vous mais les gymnases doivent rester propre nous lorsque nous allons jouer aux gymnases lorsqu'on est avec l'activité nous sommes pénus d'acheter du détergent et tout ce qu'il y a et nous occuper de l'agent d'entretien parce que c'est nous qui salissons mais ça ne s'arrête pas là on vous demande encore quelque chose à reverser bien que vous avez je pense que si c'était tel que vous venez de dire mais il n'aurait pas peut-être avoir des problèmes mais diable moi je pense que les autorités vous demandent encore de payer une maudite bon je veux dire non je veux pas que le présent du problème soit présenté comme ça que les autorités nous demandent payer c'est pas quoi non je pense et donc ce n'est que normal qu'on vous demande à faire ce que on vous demande de faire que c'est normal c'est normal ok pour preuve depuis que nous le faisons mais on a toujours un gymnase propre on veut jouer on a l'air qui est taillé nous nous présumons que c'est avec ces petites sommes que nous donnons que tout est en effet après l'autre manche budget ou quoi je suis pas bien placé pour reprendre à ça alors président et nous ça nous gêne pas ça ne vous gêne pas du tout de travailler de cette façon là c'est qui nous dérange plutôt c'est le fait que cette programmation là ne soit pas respectée c'est ça ce qui nous dérange la programmation oui mais il ya une guéguerre un problème entre vous et je je puis me dire la ligue départementale de honne balle où vous avez vos installations parce que le volet a toujours son tartan son tartan mais diable quand vous arrivez quand il ya un match moi j'ai assisté à cela un match déjà qui a été planifié depuis fort longtemps et qu'on arrive le tartan a été enlevé mais quand il faut remettre ce tartan c'est de l'argent également que la ligue doit débourser parce que ici le honne balle comme il a été dit devait se retrouver à nicoloba et le volet balle à au gymnase henri elende mais qu'est ce qu'il y a ça devient comme des torchons et des serviettes qui se frottent dans le même panier alors je vais commencer par vous dire qu'il n'y a absolument pas de problème il n'y a pas de tension entre la ligue de volet balle et celle de handball au contraire s'il y a une ligue avec laquelle la ligue de volet balle sont en le mieux c'est la ligue de handball parce que le président de la ligue c'est un ami d'abord et c'est un de mes promotionnels également quelque part donc on a absolument aucun problème et si vous voulez que je vous en dise plus il est arrivé plusieurs fois que je demande son aide lorsque je suis en difficulté et vice versa donc on s'entend parfaitement bien il n'y a aucun problème le gymnase est sous la direction d'une personne qui est chargée d'administrer les activités ok et donc le gymnase aussi n'a pas été exclusivement construit pour le volet balle c'est en réalité plusieurs disciplines qui peuvent utiliser pour leurs activités le problème et je reviens sur ça c'est juste qu'on puisse coordonner les choses de sorte que les activités des uns n'empiètent pas sur celles des autres voilà le problème donc en réalité lorsque le tapis de volet balle est placé lorsque le directeur a donné l'accord au handball pour qu'ils occupent on doit enlever le tapis de volet balle pour mettre celui de handball la seule chose qui ne se fait pas c'est que à mon avis si il y a un cahier de charge on devait inclure cette charge là qui consiste à enlever et remettre le tapis voilà c'est ce qui ne se fait pas mais on a quelquefois exécuté ça de façon informelle directement avec le handball j'ai déjà appelé moi le président de la fédération congolaise de handball je lui ai expliqué les faits il m'a dit ok bien on va gérer et il m'a envoyé son chauffeur avec des sous on a donné au à ceux qui devaient remettre le tapis ils ont fait mais vous avez raison de le dire là je ai dit ça a été géré de façon plus ou moins informelle ça devait être plutôt officiel savoir que bon lorsqu'on est enlever le tapis à un certain moment on devra le remettre et quand pour le remettre il faut des sous parce qu'on achète des scotches pour remettre le tapis et il en faut parfois une dizaine et un scotch coûte 1000 francs c'est un petit budget quand même un petit budget oui président nous allons doucement et sûrement vers la fin de notre entretien mais car cela nous tient nous revenons toujours sur un problème crucial c'est celui de la formation est ce que avant que vous ayez commencé votre championnat national il ya tu lui une formation quelconque que ça soit des arbitres ou encore des entraîneurs encore moins les officiels de table d'accord la formation des entraîneurs ne relève pas du tout de notre niveau mais nous ce que nous faisons c'est exposer entre guillemets nos doléances auprès de la fédération qui doit saisir qui qui le droit pour que certaines activités se fassent dans ce sens là et pour preuve aujourd'hui vous avez un séminaire ou une formation des entraîneurs niveau 2 et ça ce sont les efforts de la fédération comme l'aise de handball question de volleyball excusez moi et donc pour le reste toutefois que nous commençons une compétition en tout cas pas des championnats nous avons l'habitude d'organiser des séances de remise à niveau surtout des arbitres parce que souvent c'est de là où viennent tous les problèmes et donc nous le faisons de façon régulière on réunit les arbitres dans une salle en une ou deux journées ils font une remise à niveau et de sorte que lorsqu'ils arrivent sur le terrain dès que tout se passe le même langage suivant nous allons repartir de l'autre côté pour suivre ce stage niveau 2 des entraîneurs de volleyball à brazzaville qui a été organisé par la fédération internationale de volleyball suivant et nous allons revenir je crois que ces candidats que nous avons ont assimilé tant bien que mal pour certains le niveau justement d'acquisition de ses habilités techniques et surtout les habilités cognitives liées à leurs activités qu'ils vont mener ces paroles de l'espère de la fédération internationale de volleyball blaze imayang renyov dénotent la satisfaction d'un enseignant comblé après avoir dispensé ses cours et que la quasi totalité de ses élèves sont admis en témoigne la motion de remerciement des stagiaires nous remercions monsieur blaze mayam renyov espère de la fédération internationale de volleyball pour ses pertinentes explications des thèmes développés enfin nous vous promettons la concrétisation de ses connaissances dans nos différentes équipes pendant six jours ces 16 stagiaires dont 12 du congo et 4 du cameroun ont eu droit à plusieurs thématiques d'entraînement ce cours niveau 2 a été ponctué par un diplôme de la fédération internationale de volleyball attribué à chaque participant les dés sont désormais jeter pour que ces nouveaux diplômés se mettre résolument au travail afin d'appliquer les notions acquises pour le développement de volleyball a déclaré jean claude mopita président de la fecovo lors de la clôture du stage nous voici au terme du stage de formation des entraîneurs niveau 2 fuvb je me réjouis de constater que tout s'est bien passé et le programme des cours élaboré par l'expert a été bien exploité aussi chers entraîneurs je voudrais aussi vous féliciter pour l'assiduité au cours et pour tous les efforts que vous avez consenti aussi bien au plan mental que physique pour appréhender les enseignements théoriques et pratiques qui vous ont été dispensés la cérémonie d'ouverture et de clôture a été patronné par d'inclore samba samba représentant du directeur général des sports qui a exhorté les nouveaux diplômés d'être sur le terrain ici de rappeler que après le cours niveau 2 la fédération internationale de volleyball organisera d'ici peu le cours niveau 1 toujours à brazzaville alors président vous venez de voir cet élément du niveau 2 des entraîneurs qu'est ce que ça vous fait vous en tant que président de la ligue qui donne le temps et la cadence vous avez au moins près de 12 entraîneurs de brazzaville qui ont pris part à ce séminaire qu'en dites vous alors moi quand je suis ces images je suis plutôt rassuré rassuré quant à l'avenir du volleyball congolais parce que si vous avez des bons formateurs si vous avez des formateurs qualifiés vous êtes certains d'avoir de bons athlètes cela va sans dire et donc ce stage vient à point nommé parce que pour nous la ligue est là j'ai envie de dire une certaine marche à suivre aujourd'hui nous avons réarticulé si vous voulez une autre façon de voir certaines choses et nous voulons nous appuyer sur le sport des plus petits parce que nous estimons qu'il faut commencer plus bas pour remonter et donc on a fait un test le 30 le 30 mai dernier on a organisé une journée spéciale minime pour votre information les championnats qui se joue on a préféré laisser les minimes de côté le côté oui pour que j'ai des championnats d'excuser des journées spéciales à eux et donc le 30 mai passé c'est ce qui s'est fait on a utilisé les deux terrains de l'indiesse où ils ont joué toute la journée temps de match et ça nous a permis de nous rendre compte que on peut en faire un peu plus donc il y a une autre journée qui est programmée ça serait certainement courant courant juillet si je me trompe mais là on veut donner un peu plus de clas à cette activité on veut faire pâtisser certaines écoles dont les enfants seront déjà sélectionnés pendant la période scolaire de sorte que pendant pendant les vacances que qu'ils jouent au volleyball c'est ça ce que nous pensons faire et c'est un projet et nous allons nous sommes en train de de le finaliser pour que à la date prévue cette activité est lieu et nous pensons que ça va ça va aller et ça ira toujours mais président un constat alors un constat amer la ligue départementale de volleyball est ennemi des médias c'est pas pourquoi vous organisez vous organiser mais vous ne dites jamais c'est vrai que ce serait peut-être renverser la pyramide mais même quand les journalistes arrivent la ligue n'est pas sceptique à recevoir je sais pas vous êtes ennemis des médias alors qu'il ya force media qui est là qui peut vous accompagner dans votre lutte alors la la ligue de volleyball de brazzaville ne serait vraiment être l'ennemi des médias c'est pas possible parce que ce sont les médias qui font connaître le sport en connaître la ligue nous sommes confrontés juste à deux petites difficultés bon la première c'est pas une difficulté parce que nous estimons que les journalistes sont comme on les appelle des chasseurs d'image et ce sont eux qui doivent être à la quête des activités sportives nous nous avons inversé les rôles ce sont les 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 organisateurs qui doivent courir après les médias et qui souvent nous donnent des factures à quelquefois ça l'est lorsque lorsque vous avez été surpris une fois c'est pas sûr que vous revenez une deuxième fois ça c'est de 1 de 2 lorsque vous avez donné l'information vous êtes généralement en ce qui nous concerne nous nous sommes surpris d'avoir effectivement plusieurs médias ça devrait normalement donc l'effet devait être justement amplifié mais c'est pas le cas donc lorsque vous suivez l'activité sur les 8 9 10 médias qui se présentent il ya peut-être deux sinon un c'est vous qui le dites qui vont donner suite à ce moment là on comprend mais que les autres ils viennent pour simplement figurer qu'est ce qu'on fait en tri il faut trier veut me avoir un qui fait son travail bien vous êtes connu que d'en avoir dix qui ne font rien donc on n'a pas un problème particulier avec les médias on veut juste qu'il y ait un certain ordre que chacun fasse son travail et surtout j'ai commencé par vous évoquer le problème de moyens de les départ donc si j'ai un média qui vient me demander 50 mille francs par exemple pour faire passer mon élément à la télé ou je sais pas quoi il faut que je réfléchisse deux fois parce que j'en ai pas déjà ok parce que je n'ai pas un budget pour gérer tout ça donc on essaie de coller le bout et faire face malgré tout à certaines obligations vous vous êtes déjà intervenu plusieurs fois et vous savez que ça s'est toujours bien passé et vous savez pendant que ça me revient à l'esprit qu'il est même arrivé un jour où j'étais submergé vous le savez j'ai dû pour m'en débarrasser m'appuyer sur vous en vous remontant les moyens pour que vous gérez parce que d'ailleurs ne me dites pas que vous demandez de mauvaise foi parce que ce jour-là c'est même vous qui avez fait savoir à vos amis qui n'avaient rien fait et qui n'étaient pas appelés à cette activité c'est déjà vous qui êtes du métier vous réalisez comme ça à plus forte raison moi qui qui doit dépenser qui doit sortir mais les sous mais président soyez en rassuré que nous allons renverser la tendance les médias maintenant comme force média n'auront pas cette façon caduc des médias traditionnels et d'ailleurs mais je veux en profiter pour vous continuer nous sommes en train de mettre en place et on l'a déjà fait on va comment on va travailler on va s'appuyer sur un seul média c'est lui qui sera notre référent va dire et donc c'est à lui qu'on donnera la charge d'inviter d'autres médias à nos activités de sorte que on ne soit pas surpris après l'activité et logiquement c'est à lui qu'on devait remettre les petits moyens pour qu'ils gèrent les autres ça comme ça parce que vous savez quand vous êtes président c'est pas une bonne chose parce que tout le monde tout ce qu'on appelle président président mais ça pourquoi ils n'appellent président oui merci alors très chers téléspectateurs vous avez compris là que c'est un problème crucial qu'on a soulevé parce que entre nous également les médias il ya des médias et il y en a d'autres il y en a qui ont certainement toujours la caducité sur ce qu'ils font viennent à l'activité mais ne reproduisent pas ce qu'ils ont pu voir à l'activité ou ne font rien mais il y en a qui viennent qui font le travail en cela je veux me retourner du côté du président président nous sommes pratiquement à la fin s'il ya un mot à dire à qui vous l'adressez et pourquoi alors je veux commencer par dire un grand merci au présent la fédération congolais de volleyball ce monsieur qui nous a toujours appuyé mais j'ai envie de dire très souvent de façon personnelle parce que le sport il faut un peu de moyens sinon il n'y a pas sport mais toutefois que nous avons eu des difficultés et toutefois que nous sommes retournés vers le président de la fédération il a toujours été là et il a toujours répondu favorablement à nos différentes doléances coucou au président jean-claude mopita je voudrais le dire merci je voudrais aussi dire merci à tous ces présidents des clubs qui sont en train de s'investir pour que le volleyball continue à vivre il serait méchant de dire survivre mais bon vivre parce que malgré tout ce n'est pas du tout facile je dois vous l'avouer donc ils reçoivent tous mes encouragements mais moi je reste rassuré que les lendemains du volleyball congolais seront meilleurs nous avons déjà fait des preuves en ce qui concerne je vais pas vous le rappeler vous avez vous avez certainement l'histoire des jeux africains ici les derniers vous savez la place qu'a occupé et qu'ont occupé les diables rouges volleyball mais je suis juste considéré mais j'ai envie de lire dessus de constater que très vite nous avons oublié ces bonnes performances alors que on devait s'en saisir pour mener une réflexion parce que lorsqu'on arrive deuxième sans être premier c'est un échec et lorsqu'on a dit arrivé deuxième ça veut dire que on a travaillé il a manqué jusqu'à quelque chose c'est cette chose là c'est quelque chose là qui fallait sur lequel faut travailler pour occuper les premières places et nous en avons les capacités nos athlètes en ont les potentialités c'est par ces mots de sollicitation parce que en réalité le président le dit c'est par ces mots là que nous allons mettre un terme mais je remartèle que les pouvoirs publics doit faire face au volleyball le volleyball qui a été aux à la 10e édition des jeux africains au 50e et 10e édition des jeux africains deuxième médiable aujourd'hui le volleyball ça fait huit ans depuis 2015 le volleyball ne sort pas qu'est-ce qui est passé diable qu'est-ce qui est passé alors que nous avons ces jeunes là qu'il fallait propulser qui devait normalement prendre la médaille d'or mais jusque là les pouvoirs publics ont laissé comme ça le volleyball a pataugé dans la boue alors qu'il y avait un élan il y avait déjà une flamme allumée mais qu'on est un maintenant et donc partons de là nous disons merci à vous qui avez suivi cette émission entretien avec consacré à la réception aujourd'hui du président de la ligue départementale de volleyball qui est donc monsieur simon massamouna qui nous a décrypté tout son calendrier de l'année 2023 en cela jour on se quitte et à une prochaine édition s'il plaît à dieu merci à vous